donc bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo épisode je ne sais pas combien puisqu'on est déjà arrivé je suis déjà arrivé à six épisodes je crois de tournage objectif number one durite d'essence à mettre j'ai été en chercher c'est de la durite transparente je m'en serais bien passé mais il avait que ça donc pas le choix durite d'essence à poser on met de l'essence et on la craque donc je montre la durite hors caméra et on se reprend après donc j'ai mis en essence je l'ai prêt à amorcer on va voir s'il y a peut-être ta gueule toi ah bah c'est bien déjà elle a démarré on 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 va monter là. Ok. bon je suis bon pour me retaper une vidange c'est quoi qui tape comme ça ? le kick c'est mal mis il a dû se décaler quand je l'ai remonté donc en fait elle a démarré le bruit c'est le kick qui est décalé il y a en fait des pignons qui sont dedans et j'en ai un qui est peut-être décalé et à chaque fois je me fais avoir vous le voyez pas spécialement quand je fais des vidéos mais je me fais avoir à chaque fois à chaque fois que je le remonte il est décalé donc là j'attends que ça se revide j'avais mis que de l'eau dans le radiateur donc il n'y a pas de problème là dessus j'attends que ça s'est vidé je revide l'huile de boîte je redémonte je remonte enfin je démonte je recale le pignon correctement je le remonte je ne remets pas l'huile ni la flotte tout de suite je mets en route je regarde si ça refait du bruit et puis voilà de toute façon le véhicule je ne roule pas avec là je veux juste recaler ça remettre en route voir si ça refait du bruit ça m'évite de revider à chaque fois si jamais c'est pas bon donc vous m'excusez je n'ai pas filmé beaucoup de choses ça a été un peu le bazar déjà il a fait que je redémonte le carter d'embrayage pour pouvoir remettre le kick à sa place je l'ai à peu près réglé le problème c'est que là j'ai fait que du réglage en statique le mieux c'est que là il faut que je l'essaye par contre c'est que je vois il est 21h30 je ne suis pas chez moi j'ai pas envie que mon pote il soit y emmerder avec ses voisins donc on a le contact j'attends juste que les voyants s'éteignent ah salope ah peut-être accélère un peu je ne fais pas plus que ça voilà donc je vais quand même rebrancher je vais tout remettre en place au niveau des carénages visseries tout le temps quoi la selle aussi que je vais remettre parce que je l'avais enlevé donc c'est plutôt bien mais par contre je pense qu'il a quand même un petit problème au niveau du carburant je crois que par moments en fait elle a tendance peut-être un petit peu à rester accéléré et j'ai tout essayé j'ai changé le juqueur principal j'ai j'ai augmenté enfin j'ai mis un juqueur principal plus gros un juqueur principal plus petit j'ai vissé la vis de richesse la vis d'air à fond pour l'enrichir j'ai tout essayé et il n'y a rien à faire elle a toujours tendance quoi que là elle ne l'a pas refait tout à l'heure mais je pense que le carburant je ne serais même pas étonné qu'il soit en fait entartré après 5 ans qu'elle n'aille pas rouler ça ne m'étonnerait même pas j'ai dit à mon pote ce qu'il faudrait peut-être éventuellement qu'on fasse c'est qu'on va dire mais c'est de emmener le carburant chez un chez un garagiste et de lui faire un passage à l'ultrason je pense que ça pourrait déjà être pas trop mal déjà je pense donc voilà j'ai pas filmé grand chose aujourd'hui contrairement hier on va dire j'ai pas mal de trucs qui m'ont retardé comme le réglage carburant parce que ça je voulais absolument le faire déjà faire les réglages de base parce que là on va dire comme ça qu'elle est réglée mais en fait non elle n'est pas finie là j'ai fait que les réglages basiques de façon à être sûr de ne pas péter le moteur donc elle est peut-être un peu rouge par contre vu ce qui sort de l'échappement elle est peut-être un petit peu trop riche mais bon je préfère avoir trop riche que trop pauvre donc là je remets les carénages enfin déjà je refixe le réservoir correctement il y a peut-être l'essence aussi ça c'est de l'essence que mon ami m'a donné par le propriétaire de la bécane le propriétaire d'où je fais la mécanique et je ne sais pas il y a une grosse dose dans l'essence donc l'essence elle n'est peut-être pas très très fraîche c'est peut-être pas interdit mais de toute façon l'essence que j'ai dedans c'est de l'essence de base parce que c'est de l'essence que je ne vais pas laisser en fait par la suite par la suite je vais en causer à mon pote enfin au propriétaire de la moto mais ça serait quand même bien qu'il mette des 90 buts quand même parce qu'il a quand même un sacré un bon cylindre dessus ça serait con de le péter juste pour ça c'est ça peut être en profiter aussi pour mettre la durite de trop plein d'eau même si pour le moment c'est de l'eau claire qui est dedans, de l'eau du robinet qui ne va pas rester c'est juste que pour le moment c'était soit je mettais de l'eau du robinet soit je la démarrais sans rien et on va dire que c'est quand même moins risqué de mettre de l'eau du robinet que de la démarrer sans rien dedans mais ça ça va être vidé, mon pote normalement il va me ramener des sous pour que l'on puisse acheter le guidon de liquide d'enfreulissement là ça va en plus on en était, c'est pas comme si on était en hiver donc voilà on va remonter tout ce qui est carénage parce que d'un coup j'avais été obligé de monter moi après moi j'arrête, c'est bon et je pense pas que je vais venir demain il y a des grandes choses que demain je reste chez moi je commence à fatiguer un peu n'empêche je commence à fatiguer un peu je crois pas comme ça mais j'ai quand même passé du temps là dessus il y a encore quelques trucs à faire j'ai encore pas fait le truc du phare vu qu'elle démarre je vais peut-être m'en occuper après au moins faire ça là tout ce qui est fait sur l'écrit comme ça j'ai terminé je remonte la bulle avant et ben non je ne remonte pas la bulle avant non je ne remonte pas la bulle avant parce que là devant il va falloir que je m'occupe de la fourche qui a un petit problème si on peut dire en fait le problème de la fourche c'est qu'elle est dure mais elle est dure à tourner et ça ayant la même bécane je peux vous dire que c'est pas normal bon certes moi j'ai peut-être les roulements de colonne qui sont usés mais bon en même temps moi les roulements de colonne sont usés ça fait 8 ans que j'ai la bécane et il faut dire ce qu'il y est elle a quand même roulé on a fait des bombes et le truc c'est que ben j'ai la même bécane et j'ai pas ce problème là même quand les roulements étaient en bon état j'avais pas ce problème là bon le problème que j'ai c'est que ma fourche commence à y avoir un petit peu de jeu en fait devant et ça ben moi je le fais pas les roulements de colonne moi je les fais pas j'ai pas l'outillage pour le faire déjà et puis bah c'est un truc que je n'ai jamais fait et il y a un premier qui dit quand tu sais pas tu touche pas je peux déjà peut-être m'occuper du branchement du phare déjà c'est un truc 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 après ce que je préfère pour le lap ouvrir c'est d'enlever le raccord d'admission au niveau du de la boîte à air en général on gagne un tout petit peu de puissance et en plus ça fait un meilleur bruit là on va dire que c'est un peu un peu silencieux un peu trop silencieux en même temps il y a encore la boîte à air d'origine là-dessus donc le gars il va faire de la route mais beaucoup de route donc il lui faut un truc étanche quoi il faut pas un machin qui prenne la flotte et tout ça sur le 17-5 le problème c'est que les seuls trucs qu'on peut monter enfin sur le 17-5 sur tout ce qui est PHBN les seuls filtres à air qu'on peut monter c'est le truc du genre cornet et c'est pas des trucs que j'aime parce que en fait ce qui se passe c'est que ça a tendance à prendre la flotte le problème il est là et c'est pas trop le but recherché d'avoir une bécane qui prenne l'eau ah je sais pas ce que j'ai foutu de la vis de la selle allez là je la fixe hein bon par contre ce qu'il m'a il faut que je trouve une solution pour fixer sa batterie d'ailleurs le soude de la selle il est employé en plastique il est en ferraille peut-être bien que je regarde avant de la remonter non c'est bon sur le plastique j'espère que c'est pas autant grippé que tout le reste de la moto alors pour le moment je peux pas faire les essais routiers parce que le pneu avant il est dégonflé il est hors de question que je le gonfle parce qu'il y a une hernie dessus j'ai pas envie qu'il pète à la gueule ou j'ai pas envie qu'en exemple en gonflant qu'après j'ai essayé la machine qu'il se mette à péter sur la route on va peut-être éviter les comatteries sa vis il va falloir qu'il la change elle va être trop haute je pense surtout pour le passager un coup il se fasse un peu sodomisé par une vis euh je fasse un petit peu de propre au niveau des durites là ça va falloir que j'essaie de voir au moins de les mettre comme ça pour éviter que ça vienne toucher au cylindre qui bien entendu vous vous allez pas voir à chaque fois j'oublie ça c'est ça quand on a pu l'habitude de faire des vidéos alors c'est un peu sombre j'ai pas mis le panneau à led et pour ce que j'ai filmé aujourd'hui de toute façon j'ai pas loupé autre chose ça en fait là j'ai mis un filtre à essence euh j'ai mis un filtre à essence et euh voilà quoi donc il va falloir que je vous aille il faudra peut-être mettre que je raccourcisse un petit peu la durite du haut la durite là ça serait peut-être bien que je la raccourcisse comme ça ça viendrait ramener un peu le filtre à essence ça le remettrait peut-être un petit peu plus droit j'ai senti depuis tout à l'heure c'est ça qui me casse les couilles d'ailleurs je vais la raccourcir voilà ah bah c'est déjà beaucoup mieux d'un seul coup au moins il n'y a plus de problème que ça vienne toucher la durite de la dépression ça c'est pas compliqué je vais venir la fixer déjà en partie sur la pipe vu qu'on a encore la pipe d'origine et ça va peut-être pas être la même après ça je vais la remettre en route quand même je vais mettre un peu de gaz vous avez entendu le fond ? vous avez vu ? vous avez entendu un peu le coup d'accélération ? il faut au moins changer le gicleur ralenti là-dessus le gicleur bas régime ça serait pas du luxe de le changer je vais quand même essayer de voir pour le phare là pour le branchement comme ça au pire je me le tape ce soir comme ça après je suis tranquille moi déjà c'est surtout que je pourrais couper le fil qui est en trop par contre il faut le remettre en route ça je le fais pas en vidéo donc voilà j'ai remonté la pédale de frein j'ai fini au niveau du câblage donc tout ce qui est faisceau électrique c'est fini à 100% au niveau de la bécane j'ai encore quelques trucs à refaire j'ai pas fini j'ai encore des trucs à faire on va commencer par l'arrière parce que c'est là où il reste moins le truc à faire plaquette de frein plaquette de frein arrière à changer j'ai des plaquettes de frein arrière à changer le liquide de frein arrière il faut que je le vide et que j'en mette du neuf qu'est-ce que j'ai d'autre ? il faut que je nettoie le disque parce qu'il est rouillé donc je vais le dégrossir le reste ça partira en freinant la couronne à nettoyer la chaîne à nettoyer et à regresser je vais démonter la roue j'ai regardé si les roulements de roue ne sont pas grippés ou quoi que ce soit les roulements j'ai quand même dit à mon pote qu'il faudra quand même les prévoir par précaution vu que c'est une machine qui n'a pas roulé pendant 5 ans il faudra quand même les changer ça c'est sûr la mort au arrière sera à changer il est mort on m'en a ramené un on va dire qu'il est en meilleur état que le premier mais il est quand même flingué à l'arrière il y a que ça à faire devant j'aurai les deux carénages latéraux plus la protection qui vient devant au niveau du radiateur à monter qu'on ne m'a pas ramené d'ailleurs j'aurai un peu de peaufinage niveau réglage carburant à faire parce qu'elle a tendance à avoir des trous à l'accélérateur surtout quand elle est froide quand elle est tiède quand elle est bien chaude elle ne le fait pas mais là on n'est pas en hiver donc si ça fait déjà ça alors qu'on n'est pas en hiver vous imaginez cet hiver elle est encore trop pauvre je pense là actuellement j'ai un gicleur principal de 120 avec un gicleur de ralenti de 34 l'aiguille du boisseau elle est montée à l'avant dernier cran donc il n'y a plus qu'un seul cran pour régler l'aiguille la vis d'air elle est réglée à un petit peu plus je l'ai vissée à fond et je l'ai desserrée d'un petit peu plus d'un tour et demi donc elle est dévissée d'un tour et demi plus un quart à peine un quart ça marche déjà pas trop mal voilà deux secondes donc je ne sais plus où j'en étais avant que le Tiffany Sun le réglage carburant sera à finir devant il faut que je démonte la fourche intégralement que je nettoie les roulements de colonnes de direction parce que la direction elle est vachement dure à tourner franchement elle est vraiment très très dure à tourner ça c'est normal c'est une bécane qui n'a pas roulé depuis 5 ans je suis sûr et certain que les peut-être que ça a été trop serré au niveau de la direction aussi je ne serai pas étonné mais de toute façon dans tous les cas je vais quand même démonter je vais nettoyer les roulements à l'essence l'essouffler et tout par contre je viens juste de repenser que je n'ai plus d'essence propre donc c'est un peu la merde donc il faut que je les nettoie je les regraisse je nettoie au niveau des au niveau de la fourche je nettoie au niveau de la bécane je regraisse aussi je remonte je serre sans qu'il y ait de jeu mais sans que ça soit quand même la direction bloquée pas comme là après une fois que ça c'est fait je fais du propre au niveau du câble du faisceau électrique à l'avant je remets tout proprement c'est à dire que je ne vais pas laisser comme le tas de merde comme c'est là comme vous voyez là là c'est un peu bagdad si on peut dire c'est un peu le bordel j'ai pas encore voilà j'ai pas encore fait de propre dans le faisceau vu que j'ai refait pas mal de trucs à l'avant j'ai refait les deux clignotants avant intégral j'ai refait j'ai changé la fiche du capteur de vitesse il y avait le clips qui était cassé donc ça je l'ai changé vu qu'on avait un faisceau électrique en donneur d'organe je voulais monter mais qu'au final je me suis aperçu qu'il y avait des trucs qui étaient coupés dessus comme la masse principale qui va au châssis le truc du phare je l'ai monté donc on est en douille H4 dessus donc l'éclairage il marche aussi donc niveau électrique tout est fonctionnel à 100% le compteur de vitesse il marche aussi voilà 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 j'aurais aussi là actuellement il y a de l'eau dedans parce qu'il fallait que je fasse des réglages de carburant en statique je pouvais pas la laisser sans radiateur à vide c'est pas possible j'ai pas de liquide d'enfroidissement moi et dans le coup le gars il doit m'en ramener normalement il me ramène ça dimanche prochain je crois et en attendant j'ai mis de l'eau et ça il faudra que je vide pour mettre le liquide d'enfroidissement de toute façon ouais il faudra que je vide pour mettre le liquide d'enfroidissement comme je disais et voilà quoi après j'aurai les deux amorteaux avant à démonter il les emmènera il fera les joints speed fourche c'est un truc que je ne fais pas je ne sais pas faire autant être honnête il y a des trucs que je ne sais pas faire je ne sais pas faire les amorteaux donc tout ce qui est joints speed fourche je ne sais pas faire apparemment il a déjà de l'huile pour la fourche il faut juste qu'il achète les joints speed et qu'il trouve quelqu'un qui puisse le faire devant on va changer le pneu et la jante alors pourquoi la jante ? je vous décroche je vais vous montrer vous allez vite comprendre alors le problème je ne sais pas si ça va se voir dans la caméra ça se voit un peu celle là en fait la jante elle est elle est enfoncée au départ je pensais qu'elle était juste pliée comme ça donc si elle était juste pliée comme ça c'était pas méchant j'ai enlevé le pneu et je foutais un coup de marteau et hop ça l'a redressé mais en fait non seulement elle est pliée comme ça mais elle est pliée comme ça donc là la jante en fait il va y avoir du saut je vais essayer de vous la faire tourner en m'éloignant un peu ça se voit pas beaucoup à la caméra et de l'autre côté je sais plus si ça le faisait je vais la refaire tourner non l'autre côté elle a rien mais voilà pourquoi voilà pourquoi qu'on change la jante moi j'en ai une que j'y ai donnée qui ne me sert pas qui est en excellente état que j'avais commencé à rénover personnellement ça vaut mieux que de changer la jante que de la laisser comme ça parce qu'il peut y avoir des points de fragilisation au niveau des rayons ça serait un peu con que ça pète à cause de ça devant j'aurais également plaquette de frein et liquide de frein et plaquette de frein deux fois plus qu'à l'arrière l'arrière on les change parce qu'ils ne sont pas usés ils sont encore loin d'être usés ils doivent être à 80% d'usure le truc c'est que c'est une bécane encore une fois je me répète elle n'a pas roulé depuis 5 ans donc dès un véhicule qui n'a pas roulé depuis 5 ans les plaquettes de frein ça prend l'humidité et qu'est-ce qu'il se passe quand on vous freinez avec des plaquettes qu'on chopait de l'humidité et bien elles se bouffent très vite mais très très vite genre elles peuvent même se décomposer au niveau de la garniture je ne parle pas de la ferraille donc voilà et à l'avant à l'avant il est pratiquement au métal à l'avant il est tellement au métal pratiquement au métal que j'ai été obligé normalement le frein à vent il fonctionnait c'est moi qui ai fait exprès de créer de l'air dedans de façon à ce qu'il ne fonctionne pas parce qu'en fait le problème c'est que les plaquettes à l'avant il est quasi à la ferraille quasiment à la ferraille et connaissant le mec je suis sûr et certain qu'il va rouler comme ça parce que les plaquettes ne vont peut-être pas être faites maintenant je ne sais pas mais j'ai préféré puis moi c'est pareil je dois faire les essais moi je suis habitué à freiner du frein avant aussi en général je freine de l'arrière de l'avant et je me sers du frein moteur sur un 50 et je peux sans vouloir actionner la poignée que je ne repense pas que j'appuie sur la poignée et c'est pour éviter de venir niquer le disque parce que le disque je ne vais pas dire qu'il est neuf mais il est encore loin d'être mort le mien c'est pareil ma jante il y a le disque dessus il faut juste que je dégage une vis et que je mette des vis neuves et le mien c'est pareil il est en bon état aussi donc s'il peut avoir un disque d'avance c'est pas plus mal surtout quand on sait du prix des disques donc voilà donc bah je ne sais pas je pense qu'on se reverra je ferai la suite demain en vidéo j'ai pas tourné grand chose aujourd'hui donc voilà bah demain c'est parti mais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501